Automne 1936 À l'approche de la Deuxième Guerre mondiale, c'est la Grande Dépression au Québec. La corruption est partout, la police, les agents de douane, les débordeurs, même les employés de chemin de fer se laissent graisser la pâte. Sur cette toile de fond, l'auteur, Marc Nénard, nous présente la réalité qui frappe le quartier pauvre du Faubourg-Aglas à Montréal en 1936. Malgré la misère extrême, l'écrivain ne tombe pas dans la grisaille, ni dans les clichés. Il s'est éveillé des émotions grâce à son personnage narrateur, Stanislas, rebaptisé Stan. Bonjour, je m'appelle Monique Pelletier, vous êtes sur ma chaîne YouTube. Mon objectif, vous faire connaître les auteurs québécois, car la littérature nous amène au centre des désirs humains. Aujourd'hui, je vais vous parler du troisième roman de Marc Nénard, dont le titre est « Un automne rouge et noir » paru en 2022 aux éditions Tête première. Suite à la mort de son père, Stan se retrouve du jour au lendemain à 18 ans chef de famille, mais chef de famille au chômage. Il vit avec sa mère et sa soeur qui, tant bien que mal, s'arrachent la vie en faisant de la couture et des lavages pour les autres. Dans ce contexte familial, Stan se sent coupable de ne pas travailler. Contrairement au titre du livre qui laisse présager que le roman sera noir teinté de violence, l'auteur, avec son style léger et élégant, arrive à nous charmer, en nous faisant presque oublier la misère, la faim et la maladie pourtant bien présentes dans ce livre. Le jeune homme, personnage principal, personnifié par Stan, malgré la crise, ne se prend pas au sérieux. Jamais condescendant, toujours affable, mais un peu insouciant. Il accepte de temps en temps des petits boulots très bien payés, sans trop se poser de questions, et dissimulant la vérité à sa mère. Dans ce roman familial sur fond historique, on y retrouve quelques personnalités qui ont vraiment existé, telles que Maurice Plessy, Léa Ropac, Adrien Arcand. En s'étant troupe, partout à travers la planète, les idéologies se font la guerre. La montée du communisme et du nazisme frappent aussi le Québec. Le titre du roman « Un automne rouge et noir » atteste de la coexistence de ces deux éléments de nature très différentes. Le rouge, symbolisant le communisme, et le noir, représentant le fascisme. Stanislas ne s'est jamais intéressé à la politique, mais la venue d'une jeune fille dans le décor viendra reconsidérer son point de vue. C'est en parcourant le quartier du Faubourg-à-Melas que Stan aperçoit un jour une jeune femme qui ressemble à Greta Garbeau. Arrivé sur la rue Bleurie, sa Greta Garbeau entre dans un commerce. Stan franchit la porte de ce magasin, circule entre les rayons, et il constate que les livres en montres proviennent d'auteurs mis à l'index par le gouvernement du Plessis afin de contrer la propagande communiste. La Greta Garbeau s'appelle Alice. Elle travaille dans cette librairie avec la propriétaire dont le nom est Léa Robach, juive et militante communiste. Alice, trouvant Stan très sympathique, discrètement lui passe le livre de Karl Marx, l'invite à le lire et le lui remet plus tard. Peu de temps après, son voisin, le dénommé « le pendu », dégoûté par l'inertie des gouvernements, lui avoue sa participation à des meetings politiques dont l'orateur est Adrien Arcand, leader québécois des fascistes. Arcand prétend que la démocratie libérale et le capitalisme ont mené le peuple au désastre et tout ça c'est la faute aux Juifs. Le pendu lui passe le livre de Adrien Arcand en espérant le convertir à ses idées. Alors, Stan entreprend la lecture des bouquins que ses deux amis lui ont prêtés, souhaitant trouver des réponses à ses incertitudes. Bien qu'il essaie sérieusement de comprendre le point de vue de ses écrivains engagés et même celui de l'Église, Stan reste perplexe. Néanmoins, sans s'impliquer dans aucun parti, il se dit plutôt sympathique au communiste, ce qui lui permet de côtoyer sa Gréta Garbo. Ce qu'il aime par-dessus tout, c'est d'être en présence d'Alice, belle, intelligente, cultivée. Lorsque le soir arrive, il raccompagne la jeune femme jusqu'à son logis, espérant se retrouver seule en sa compagnie. Mais Alice demeure avec son oncle Arthur. Stan a juste le temps de mettre les pieds dans la maison qu'Arthur, ardent militant syndicaliste, l'accapare, toujours prêt à lui donner des leçons de sciences politiques. La jeune femme semble inconsciente de l'effet qu'elle produit. Alors, pour arriver à son niveau de culture politique, Stan lit beaucoup de livres. Mais plus il lit, moins il a l'impression de savoir, plus il est déstabilisé. En parallèle, plus il fréquente Alice, moins il la connaît. Ce roman est un récit qui va au-delà de la crise 1936 et de l'intrigue amoureuse. Dans sa démarche d'objectivité, Stan se bute au désenchantement, comme les feuilles d'automne qui tombent une à une. Stan découvre que c'est dans le sang que s'est écrit l'histoire de l'humanité. Ses recherches lui apprennent qu'en temps de crise, la première victime, c'est la vérité. Néanmoins, une lente germination d'un monde nouveau viendra changer la place des pions sur l'échiquier mondial. Et voilà, c'est tout. Merci de votre écoute et à bientôt. Sous-titrage ST' 501